Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Les roses sont les reines des 14 jardins conçus par Patricia Légnot au château du Riveau en Touraine. 480 rosiers parfumés qui constituent une collection nationale reconnue par le CCVS, le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. On y trouve des rosiers anciens à floraison unique et des rosiers contemporains en fleurs de mai au gelé. Leur parfum accompagne les visiteurs du jardin des filtres d'amour le long des douves et dans l'allée des senteurs où fleurissent d'innombrables roses blanches. Patricia Légnot adore les roses depuis l'enfance. Le Riveau lui a permis de laisser libre cours à sa passion. C'est la silhouette fantastique du château du Riveau qui évoque le roman courtois, le merveilleux du Moyen-Âge, qui m'a donné l'idée d'intégrer les roses, ces fleurs qui existent depuis le Cantique des Cantiques, qu'on voit dans beaucoup d'iconographies médiévales. J'ai pensé qu'il fallait absolument associer la rose à un jardin qui ne se voulait pas un jardin médiéval, mais qui était inspiré par le jardin médiéval, même si c'est un jardin résolument contemporain. Qui dit rose dit taille. Patricia et Gary, l'un des jardiniers, sont au travail le long de la Cassinina. Ce jardin tient son nom du lieu mythique où Zeus et Métis conçurent leur fille, la déesse Athéna. Ici, les rosiers parfumés sont intégrés dans une haie sur laquelle il faut intervenir toutes les deux ou trois semaines. Il faut absolument que vous enleviez cette branche de viburnum opulus qui va gêner la croissance de ce très beau rosier. Il faut toujours la couper à la base pour ne pas qu'on voit que ça fasse un moignon. Là, vous voyez, ça ne va pas gêner. Il ne va pas avoir une branche coupée. Parce que ce jardin, il est naturel, mais c'est du naturel discipliné par l'homme. Donc dans ce cas de figure, il ne faut pas qu'on voit les coupes. Et puis après, faites attention que ça ne vous tombe pas sur la tête, s'il vous plaît, Gary. Ah, ben bravo ! Ah, ben voilà ! Si le bourgeon terminal du rosier ne voit pas la lumière, eh bien, ça fait dépérir le rosier. Donc on a vraiment besoin de montrer la lumière au rosier. Et donc ces viburnums ici, ils ont tendance à vouloir prendre leur place. Donc on est obligé, tous les 15 jours, 3 semaines, de faire un tour d'Ourseau-Cette-Haye pour dégager les rosiers et qu'ils voient la lumière. Le château du Riveau possède un rosier liane à son nom, aux pétales blancs et étamines dorées. Ses fleurs exhalent un parfum de pomme acidulée avec une pointe de miel. Un autre rosier très vigoureux, orne l'un des bâtiments qui bordent le potager de Gargantua. C'est Michel Chaplin, qui est chargé de la taille et du palissage des méviber. Une tâche pas toujours facile. Ça, c'est un rosier qui a entre 15 et 17 ans. Là, il fait une vingtaine de mètres carrés à peu près. Il faut passer régulièrement pour arriver à les maîtriser. Ces rosiers lianes, là, qui ont un développement, qui peuvent faire des branches jusqu'à 8 à 10 mètres. Et chaque année, vous refaites un peu de palissage, aussi vous rattachez des branches ? Oui, tous les ans, tous les ans, on est obligé, parce que ce type de rosier-là a toujours tendance à refaire des nouvelles branches. Je regarde par rapport à comment elles sont, de façon à les privilégier pour faire les charpentières de l'année suivante, et de supprimer certaines fois des anciennes charpentières pour renouveler le rosier. Un rosier est comme un humain, il vieillit. En juin, en pleine période de floraison, le travail d'effleurage occupe deux jardinières quasi à plein temps. Et Caroline, la fille de Patricia, joue du sécateur dans le damier de roses David Austin, installé dans l'enceinte du château. On enlève les fleurs fanées pour favoriser les refloraisons. C'est un travail très très important dans les jardins du Riveau, parce qu'on a pas mal de roses. Alors déjà d'un premier aspect esthétique, pour que le rosier reste beau pour le visiteur, mais aussi c'est très important pour les remontants, et pour juste favoriser la floraison des roses. On enlève toutes les fleurs qui sont faites, parce que sinon elles vont fructifier, et si elles fructifient, elles vont utiliser de l'énergie, et ce qui ne va pas favoriser les refloraisons. Chaque année, de nouveaux rosiers trouvent leur place dans les jardins du Riveau. Tous sont parfumés, pour une très bonne raison, rappelle Caroline. Plus une rose est odorante, plus elle va être éphémère. Une rose qui n'a pas d'odeur, et un peu une rose qui n'a pas d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada